... Elle vient de loin, Geneviève. Elle a un témoignage. Je rends gloire au Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle. Je manque de mots. Je ne sais même pas par quoi commencer, mais il est bon. Jésus en vaut la peine. J'ai été musulmane. J'ai connu des blessures. Je suis passé par des abus. Je cherchais Dieu. J'avais mon tapis avec mon foulard, mon chapelet. J'ai crié à Allah. Je demandais vraiment Dieu touche-moi. Et j'avais toujours cette souffrance-là. Arrivé à Troyes, quand je suis venu en France, je suis allé à Troyes. Et il y a des sœurs qui m'ont connue. J'étais dans le monde. Il ne fallait pas me parler de Jésus parce que c'était compliqué. Et dans cette ville, le Seigneur m'a touchée. Jésus m'a touchée. Mais quand on essayait de me prêcher, ça ne passait pas. Mais je sais qu'il y a des frères et sœurs qui ont fléchi les genoux pour que le Seigneur me rencontre. Et pendant que j'étais dans ma souffrance, c'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à moi. Et j'ai su que ce n'est pas Allah qui sauve. Ce n'est pas Mahomet qui sauve. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, il est au-dessus de toute chose. Et il a enlevé en moi la dépression. Il a enlevé en moi tellement de choses que les mots me manquent. Je ne savais pas les verser par cœur. Mais tout ce que je savais, c'est que j'aime ce Jésus-là. Et il m'a gardé. À un moment, j'avais tellement soif parce que je voyais certaines choses qui me révoltaient. C'est vrai que j'ai manqué de sagesse par rapport à certaines choses. Mais je criais à Dieu. Dieu m'emmenait à Paris. J'ai entendu le message. Et j'ai vu vraiment que ce n'est pas pour élever l'apôtre. Mais je sais que c'est un serviteur du Seigneur. Parce qu'on criait au Seigneur. Et Dieu a eu compassion de nos cœurs. Et il nous a fait entendre le message. Que les gens combattent le message, ce n'est pas grave. Il y aura toujours des gens qui vont combattre. Mais qu'est-ce que Jésus dit dans nos cœurs ? Moi, je sais que c'est un serviteur qui est combattu. Et que le nom du Seigneur soit béni pour le travail. qui est fait. Je ne veux pas trop abuser du temps. Mais juste par rapport à un songe que j'avais eu. Qui me revient tout le temps. Déjà par rapport à la ville de Troyes. Quand on est arrivé, le Seigneur nous avait donné le passage de porte. Élevez vos linteaux. Car le roi de gloire veut faire son entrée. Et dans le songe, au fait, il y a plusieurs années. Il y a un monsieur que je connais qui travaillait aussi quand l'œuvre avait pris. Et il avait fait des courses. Il voulait faire à manger. Et il y avait un tout petit, comme un tout petit grain de riz sur la table. Mais tout petit. Et il voulait l'enlever. Il a commencé à s'acharner dessus. Il tapait. Et plus il tapait, plus ça grossissait. C'est devenu un gros serpent. Il a pris un couteau. Il a coupé. Ça s'est multiplié. Et au lieu de demander comment faire, il s'acharnait. Et la maison était remplie. Je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, la ville de Troyes, pour que l'œuvre avance, ce n'est que par sa gloire. Ce n'est que par le feu de sa puissance. Seul le feu de sa puissance. Les hommes peuvent se lever, mettre des systèmes en place, mettre plein de choses en place. Mais il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Sinon, ça ne tiendra pas. Il n'y a que le nom de Jésus. Et il y a eu plein de choses. En tout cas, c'est le message par rapport à Troyes. Et comme je disais, lorsque j'étais musulmane, j'avais vécu un abus qui m'avait traumatisé. Jésus m'a touché. Jésus m'a délivré. Mais il y avait des blessures dans mon cœur. Et ça, les gens ne peuvent pas voir ça comme ça. Mais au fond, la blessure, au fait, c'est que j'avais peur de devenir mère. Parce qu'à la suite de l'abus, au fait, j'étais devenu... J'avais eu un enfant. Et cet enfant-là, j'ai très mal vécu la grossesse. Donc pour moi, tomber enceinte, c'était quelque chose qui me faisait peur. Je me suis mariée. Les gens, ils te disent, ah, gloire à Dieu, tu t'es mariée, tu vas avoir des enfants. Mais moi, ça me faisait très peur. Donc je faisais tout pour retarder les choses. Le Seigneur m'a parlé. Et je faisais quand même tout pour retarder les choses. Quand, à un moment, le Seigneur m'a montré un son, j'ai vu un garçon qui était couché, qui me faisait dos. Et quand j'ai essayé de le toucher, j'ai vu qu'il se reculait. Je me suis dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. On dirait que l'enfant, il me boude. Qu'est-ce qui se passe ? Et il y a eu une voix qui me dit, non, le problème, ce n'est pas lui. C'est toi qui l'empêches de venir. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai attendu quand même jusqu'à la fin de l'année. À la fin de l'année, je dis, c'est bon Seigneur, ça y est, je suis prête. Et quand j'ai dit ça, mon désert a commencé. J'ai eu des problèmes de santé. Ça n'allait plus. Je n'avais plus mes règles. Et au début, on se dit, on aime Jésus. Donc le Seigneur ne peut pas permettre qu'on soit combattu comme ça. Ce n'est pas possible, non. Mais Jésus m'avait placé là. Je le cachais, tout ça. Mais le Seigneur, il voulait rendre ça public. Je suis allé au programme. Et j'étais assise au bout d'un an et demi. Quand je priais, tout ça, pour que les choses se réglaient, ça ne se réglait pas. Et Dieu est passé par l'apôtre. Et il a dit, il y a une personne ici qui est là. Et ça fait plus d'un an que tu n'as pas vu tes règles de venir devant. Et j'ai dit, Seigneur, dans les coulisses, je priais pour que tu me touches. Là, tu passes par ton serviteur et le détail devant tout le monde. En plus, des fois, je prie pour les gens. C'était chaud. Et je dis, mais ce n'est pas grave, Seigneur. Ma vie n'est rien. Ma vie est à toi. Si tu veux rendre public, tu rends public. De toute façon, c'est toi qui fais. Tu fais ce que tu veux. À partir du moment où je ne marche pas consciemment dans un péché, tu fais ce que tu veux. Et je me rappelle, quand tu m'as vu, tu m'as dit, ah, c'est toi. Je dis, oui, oui, c'est moi. Il faut prier. Et tu as prié pour moi. Je suis partie. Effectivement, le Seigneur a travaillé. Quelques temps plus tard, je suis venue rendre gloire au Seigneur en disant que Dieu a fait grâce, que les règles étaient venues. Tu as pris le tableau. Tu as écrit. Tu dis, voilà, j'ai une vieille, pendant que tu marches, le Seigneur me demande de te poser une question. Il me dit, combien d'enfants tu veux ? Et avant d'en arriver là, pendant les un an et demi, j'ai prié pour que Dieu fasse. À un moment, je me suis dit, bon Seigneur, peut-être que j'ai commencé à aller sur Internet. Meilleur gynécologue de, je travaillais à Sarcelles, donc de Sarcelles. Je suis partie. Lui, il a regardé sans même chercher à comprendre. Il m'a dit, écoutez, votre cas est compliqué, votre dossier est compliqué, franchement. J'ai dit, Seigneur, déjà, je ne vais pas voir les médecins, mais c'est lui-même que je pars voir. Il me dit, mon cas est compliqué. Il était tellement énervé, il m'a tellement mal parlé, qu'au fond, j'ai dit, ben, ce n'est pas grave. Et ce jour-là, tu as écrit, voici, tu as écrit Michel. Et tu as dit, voici le nom du premier fils que le Seigneur te donne. Je me suis dit, ben, gloire à Jésus, c'est bien, Seigneur. Mais je ne savais pas que ma galère allait durer encore des années. Mais le Seigneur travaillait. Il m'a travaillé. Il m'a travaillé. Pour faire court, je me suis dit, Seigneur, en tout cas, je sais une chose. Par rapport aux enseignements, j'ai entendu que tout ce qui est fives, in vitro, ça ne glorifie pas le Seigneur. Donc, je ne veux pas faire ça. Je sais que toi, tu es Dieu. Tu es capable de me donner des enfants. Et dans mon cœur, j'attendais quand même. J'attendais. Et à un moment, je ne sais pas si tu te souviens, un jour, je suis venue te voir. Je dis, bon, Seigneur, ça commence à faire long. Bon, je sais qu'il n'est pas Dieu, mais tu passes par lui. Donc, si tu peux te souvenir de moi, Jésus, donne-moi une petite parole pour m'encourager. Et ça a tardé. Donc, je suis venue te voir. Je dis, oui, bon, je sais que tu fais des enseignements par rapport à FIV et tout, que ce n'est pas bien. Tu ne m'as même pas laissé finir. Tu dis, non, Geneviève, ne t'inquiète pas. Dieu va faire grâce. Ça va aller. Bon courage. Je dis, bon, même s'il ne m'impose pas les mains, il ne prie pas pour moi, ce n'est pas grave. Mais bon courage. Il a des enfants. Moi, je suis là tous les jours. Je pleure. J'ai dit, bon, est-ce que c'est lui qui m'encourage ou c'est Jésus qui a dit bon courage ? Mais bon, dans tous les cas, Seigneur, que ton nom soit béni. Et j'ai compris que ce n'était pas le temps du Seigneur. Donc, je suis, à un moment, parce que j'ai un problème de thyroïde, je commençais à prendre des médicaments pour la thyroïde. Les problèmes de règles ont encore recommencé. Bref, c'était, donc chaque, du coup, je prenais les traitements quand même. Je me faisais stimuler pendant un temps. Quand j'ai arrêté, j'en ai eu marre, j'ai tout arrêté, je suis tombée enceinte. C'était en 2014. Quand je suis tombée enceinte, j'étais venue rendre visite à mes bien-aimés de Troyes. Complications, hémorragie, je ne pouvais plus bouger. Je suis restée alité pendant des mois. Ça n'allait pas. Et j'ai perdu l'enfant. Quand j'ai perdu l'enfant, j'ai dit, Seigneur, je ne comprends plus rien. Parce que tu es Dieu, tu donnes, mon mari m'a dit, oui, je ne comprends pas, on a eu des prophéties. Est-ce que les prophéties, j'ai dit, il ne faut pas chercher à comprendre avec Jésus. S'il a dit, même si on ne comprend pas, ce n'est pas grave, on tient seulement en lui et puis c'est tout. Mais on a beaucoup pleuré. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de rester à ses pieds. Il est le Dieu consolateur. Il est celui qui console. Et j'ai dit, Seigneur, avec ou sans enfant, je te servirai. Quand tu m'as rencontré, il n'y avait que toi et moi, Jésus. Il n'y avait pas enfant, il n'y avait pas mari. Donc, tu es plus qu'enfant pour moi. Tu es plus que travail pour moi. Tu es plus que tout, Seigneur. Je t'adore. Cela me suffit. Touche ma famille. Et puis, voilà. Je sais que tu es fidèle pour accomplir ta parole. Quelques temps plus tard, c'était en 2014. Vers septembre, j'ai commencé à avoir des maux de vente. Je me disais, je ne comprends pas, j'ai encore mal aux ventes. Je n'osais même plus faire les tests parce que, voilà, les déceptions sur déceptions. Au laboratoire même, on me connaissait par cœur. Il n'y avait plus besoin de mettre mon numéro de sécurité sociale. Le monsieur même, il me dit, Madame, vous pouvez prendre un abonnement chez moi. Je dis, Seigneur, mais je suis ta fille. Comment on peut me parler comme ça ? On est parti aux urgences à cause des douleurs. Arrivée, je dis, Madame, vérifiez quand même parce que, bon, j'ai fait le test, j'ai vu que j'étais enceinte. Je dis, mais Seigneur, avec toi, je ne veux pas trop chercher. Qu'on vérifie quand même si c'est au bon endroit. Par savoir, mal aux ventes comme ça, je ne comprends pas. On m'emmène à l'échographie. Elle fait l'examen. Elle dit, ah, Madame, effectivement, vous êtes enceinte. Je dis, oui, oui, je sais, mais il faut regarder si c'est au bon endroit. Elle dit, oui, oui, c'est bien au bon endroit. Mais Madame, attendez, là, vous êtes enceinte. Non seulement vous êtes enceinte, mais c'est une grossesse jumellaire. C'est une grossesse jumellaire, Madame, j'en vois deux. Elle commence à compter. Un, deux. Oui, c'est bien deux, Madame, j'en vois deux. Et après, elle continue à compter. Elle me dit, mais attendez, il y a un troisième là-bas. Elle me dit, il y a un troisième, Madame, il y a un troisième. Un, deux, trois. Oui, Madame, ça fait bien trois. Elle a compté plus de cinq fois. Moi-même, j'ai dit, Seigneur, il faut qu'elle arrête de compter. Parce que si on me sort un quatrième, je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'étais tellement dépassée. Je tremblais dans mon lit. Je tremblais. Quand je pensais à ça, je dis, mais ce Dieu-là, c'est un Dieu terrible. C'est un Dieu tout puissant. Il est celui, il est dans les cieux. Le chant, là, me revenait tout le temps. Notre Dieu est dans les cieux. Et il fait tout ce qu'il veut. J'ai dit, Seigneur, tu règnes dans les cieux. Tu fais ce que tu veux. Tu donnes, tu es Dieu. Tu ne donnes pas, tu es Dieu. Tu reprends, tu es Dieu. En toutes choses, tu es Dieu. Et directement, on est parti, commencer à faire les suivis. Les gens, ils regardent mon dossier. Ah, madame, c'est bizarre. Parce que quand on regarde, ça fait longtemps, vous vous êtes marié depuis. Vous avez tel âge, monsieur a tel âge. Là, vous n'arrivez même pas à avoir un. Donc, trois, ce n'est pas la peine. Il faut faire une réduction embryonnaire. C'est-à-dire, enlever une partie pour être sûre que le reste, ça reste. J'ai dit, non. C'est Dieu qui a mis. Dieu va reprendre. Et s'il ne reprend pas aussi, il va emmener ça jusqu'au bout. Moi, je n'enlève pas. Et par rapport à ça, la dame, elle s'est fâchée. Donc, elle a basculé mon dossier et tout ça. Enfin, avec tous les parcours, j'ai eu des prématurés. C'était très difficile. Mais, bref, en tout cas, les enfants vont très bien. Applaudissements. Ils vont très bien. Au niveau du... Même pendant le temps de prématurité, où c'était difficile. Un jour, j'étais en train de pleurer. Oui, Seigneur, franchement, c'est difficile. Je vois une dame qui passe. Je me cherchais. Et la dame, elle me dit, madame, vous ne savez pas où se trouve là où les femmes ont accouché ? Donc, je dis, écoutez, suivez-moi, je prends l'ascenseur, je vous indique où c'est. Et ce jour-là, j'avais dit au Seigneur que j'étais fatiguée. Elle dit, ah, vous allez accoucher aussi ? Non, j'ai déjà accouché. Vous avez déjà accouché des jumeaux ? Non, des triplés. Ah, mais quelle gloire de Dieu, quelle bénédiction, quelle bénédiction. Priez pour moi. J'ai dit, moi-même, je me cherche, Seigneur, que ton nom soit béni. Et donc, le premier s'appelle Michel, enfin, Michael, on l'appelait Michael, c'est pareil en anglais. Donc, Michael, le deuxième s'appelle Nathan et le troisième, Elie Caleb. Et on rend toute la gloire au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501